Comment ça se passe d'ailleurs tout ce processus de préparation ? Est-ce qu'il y a un... Oh, je crois que oui. Vu ta tête... C'est épuisant. Alors, dis-moi, ça m'intéresse. Moi, c'était une période de ma vie déjà chaotique. J'étais en pleine séparation. Enfin, c'était... Voilà. Et j'étais tous les soirs sur mon PC, sur tous les sites de fringues. Et puis moi, en plus, les achats en ligne, ce n'est pas trop mon truc. Donc, tous les sites de fringues. Hop, hop, à créer des fiches, à mettre les articles. Pourquoi il faut décrire ? Pourquoi tu prends tel article ? C'était épuisant. Mais alors, pourquoi tu avais ce travail à faire ? Tu sais qui tu vas devoir relooker ? On reçoit des fiches. On reçoit les fiches de nos relookers. Et avec les mensurations, etc., une photo d'elles. Oui, donc forcément, c'est la fille qui fait du 36, alors qu'elle fait du 40. C'est ça. C'est ça. Et puis, parfois, on a les cheveux courts et noirs sur une photo. Et puis, quand on arrive, elle a mis des extensions, elle est blonde. Et c'est quoi tout ce travail de recherche, de fringues, tout ça que tu dois faire sur les sites ? Je pense que pour gagner du temps pendant l'émission, on ne peut pas perdre de temps et chercher réellement dans le dressing, etc. C'est trop long. Donc, on sélectionne en avance et nous mettent nos pièces sélectionnées un peu enfouies dans le dressing. Et ensuite, on fouille, on regarde. On peut changer de direction. J'ai pris un haut qui n'était pas du tout dans ce que j'avais sélectionné à la base. Mais on a notre look. Et c'est toi qui pars faire le shopping de ta petite liste ? Non, c'est eux. Et puis, parfois, on a des surprises parce qu'ils ne trouvent pas ce que tu voulais ou ces ruptures de stock ou je ne sais pas. Mais c'est l'équivalent. Mais ce n'est pas ça. J'ai vécu l'expérience. Un petit détail qui gâche toute la ténue. Et comment on s'adapte ? On fait avec. On fait avec et on regarde un peu partout. Si on ne trouve pas d'équivalent, tant pis. Tant pis. C'est le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres travails de préparation ? Parce que tu avais l'air de nous dire que c'était deux ou trois semaines avant. Attends, excuse-moi, je te coupe. Tu sais que comme ça, là, comme ça, tu me fais penser à Maria Carré. Waouh ! Il y a eu un petit thème de Maria Carré sur la pochette de Cochaine. Mais vous voyez. Ça y est, je l'ai refaite, là. Non, mais est-ce qu'on te l'a déjà dit ? Non, ça n'est pas. Ça m'est venu comme ça de l'au-delà. Ça m'est venu. J'ai vu Maria Carré vite fait. Je me fais penser à Maria Carré. Non, on ne te l'a jamais dit. Jamais. La vite fait, peut-être parce que t'as les pommettes bien saillantes. Tu sais, le brushing comme ça, la blondeur. Non, mais vrai ou pas ? Bref, enfin, bref, ça m'est venu comme ça. On revenait en août. Je te repose ma question. Je vais me la raconter deux fois plus. I'm Maria Carré, I don't have the time. Sorry. D'ailleurs, c'était quoi ma question que je te posais juste avant ? Je ne sais plus. Ah, mais tu vois, ça m'a perturbé. Oui. Si on avait un autre travail de préparation. Voilà, est-ce que vous avez un autre travail de préparation ? Oui, c'est galère. En fait, comme dans toute émission, on a chacun notre étiquette. On ne va pas se mentir. Et ce n'est pas... Comment dire ? Ce n'est pas mal. C'est comme ça. Il faut des personnages. Il faut attirer les personnes qui aiment bien Kim K. Je suis en moins des personnes qui aiment bien le style américain, etc. Donc, ils regardent ton Instagram. Ils te disent, toi, tu as plus un style à la Kim K, par exemple. Ils voient des jupes un peu moulantes, etc. Allez, toi, tu sais Kim K. Ils vont vouloir du jupe Kim K toute la semaine. Et moi, je me suis embrouillée. Je te mets un peu prise de la tête avec une des stylistes au téléphone un jour parce que je voulais absolument mettre un pantalon. J'en avais marre d'être en jupe. Et elle m'a dit, écoute, Nira-moi, ok, viens en pantalon, c'est bon. Parce que j'étais vraiment à bout. Ce n'était pas trop une bonne période dans ma vie. Donc, du coup, j'étais à fleur de poids à cette période. Et je n'en pouvais plus. Et je dis, non, c'est bon. Vos jupes, tout ça. Moi, la jupe, je ne veux pas la mettre. Je veux mettre mon pantalon. Je veux mon pantalon. Je suis dans la vie de tous les jours. Je mets des jeans. Et c'est vrai que... Après, c'est une nouvelle émission. Donc, je pense qu'ils testent. Sur ton compte Instagram, on a vu pas mal de messages de ta communauté qui disaient qu'ils étaient dans l'ensemble déçus, qu'ils ne voyaient pas la même personne. Ils disaient que tu étais perçue comme une gamine à la télévision dans Beauty Match alors que tu montrais une femme déterminée et très forte sur tes réseaux sociaux. C'est ça. J'ai eu énormément de retours. Et par rapport aussi à l'image que j'avais dans les reines du shopping. Et je l'ai compris. Parce que quand j'ai regardé, je me suis dit, ils m'ont abusé. Tac, sur tac, sur tac. Et moi, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je rigole énormément. Je suis très second degré. Mais c'est vrai que condenser dans 25 minutes d'émission coupée, 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 coupée à la chaîne, ça fait un peu lourd. Et après, il faut savoir que il y a mon côté maman et entrepreneuse, etc. qui n'a pas du tout été mis en avant. Encore une fois, voilà. Moi, j'étais un peu la Kim Ka, etc. Donc, ils s'en foutaient de savoir que j'ai des enfants, etc. Donc, tous les moments où je parle un peu de ça, eux, pour eux, dans leur contenu, ce n'était pas intéressant. Mais pour moi, c'était important. C'est moi. Je suis une femme indépendante. Je suis entrepreneuse. Je suis maman. De deux enfants. De deux enfants. Et tout ça, on ne l'a pas ressenti. Ça m'a vraiment peinée, ça, par contre. Vraiment. Pourquoi as-tu été perçue comme autaine et impolie ? Parce qu'ils ont coupé ma bise. Je fais la bise. Enfin, tous les jours, on se faisait la bise. Et puis, à un moment, on entend la voix off qui dit « Bah, Myriam, tu ne fais pas la bise à ta concurrente ? » « Je l'ai fait la bise. » Et j'ai toutes mes copines qui m'ont appelées « Mais qu'est-ce que tu as fait, ma mère ? » « Mais non, mais j'ai fait la bise. » En plus, je n'avais pas du tout d'histoire avec elle. Tout se passait bien. Nous, on était très second degré. Donc, à aucun moment, on s'est vexées les unes les autres. Ça se passait très bien. Je n'avais aucune raison de ne pas faire la bise. Et voilà, c'était la Kim Ka, un petit peu au-dessus des autres. Alors que moi, c'est dans mon humour, je suis comme ça. Quand je rigole, j'aime bien faire la princesse et tout. Mais ça reste de l'humour. Et celles qui me suivent réellement sur mes réseaux, etc., me connaissent. Et c'est pour ça qu'elles m'ont fait part de leur ressenti. Et j'ai pu m'expliquer après avec elles. Je n'ai pas fait de vidéo YouTube. Je n'ai pas fait de vidéo pour expliquer tout ça. Mais voilà, en privé, dans mon Snap, etc., j'ai rassuré ma communauté en disant que j'étais complètement moi-même. Et que malheureusement, c'est une mission. Et qu'ils ont besoin de telle et telle chose. Et d'autres choses, ils s'en foutent un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada